C'est une première depuis près d'un mois. La Bourse de Paris enchaîne deux séances d'affilée à la hausse. Le CAC 40 clôture en progrès de 1,88% à 3084 points. Cela n'était plus arrivé depuis le 25 avril dernier. Paris n'avait plus enchaîné deux séances dans le Var. C'est désormais chose faite. La tendance est soutenue par un indicateur américain. En effet, les ventes de logements existants sont ressorties en hausse pour le mois dernier. Par ailleurs, le marché est aussi rassuré par des nouvelles en provenance de Chine. Pékin a annoncé qu'ils allaient augmenter leurs investissements dans l'infrastructure afin de relancer l'économie chinoise. Mercredi, les investisseurs seront attentifs au sommet européen qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. On attend des mesures concrètes pour enrayer la crise de la dette et relancer la croissance en zone euro. Le président français François Hollande devrait plaider en faveur de l'instauration d'euro-obligations. Mais un responsable du gouvernement allemand a rappelé que Berlin y était opposé. Sur le front des valeurs, les cycliques profitent du rebond technique et s'inscrivent à la hausse. Les bancaires affichent une progression comprise entre 4,72% pour le crédit agricole et 3,14% pour BNP Paribas. Mais la première place de l'indice est pour Estime Microelectronics qui prend 8,61% à 4,05€.